... Pépiteau, Finochard, Bébert, Lacuffe, Caspip, Griborne, Escartefig, Permagloire, Le Baron, Alambic et Fakir Karaboum. Les surnoms que nous nous étions choisis. Sur la casserole de nos hélices, nous avions peint les couleurs de la France, bleu, blanc et rouge. Nous étions fiers et nous volions sur des yaks soviétiques. Je m'appelle Roland de la Poip, fils du comte de la Poip. Alors les copains pour se moquer me surnomment le Marquis. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de notre groupe de copains. Nous avions 20 ans et un seul rêve, continuer la lutte pour la France libre. Alors pour elle, le général de Gaulle nous a envoyé combattre dans le ciel soviétique. Pendant deux années, du printemps 43 à mai 45, nous sommes de tous les combats. Très vite, les pilotes d'Hitler vont apprendre à nous craindre. Nous, les pilotes français à l'étoile rouge. Nous avons expédié au tapis 273 avions à la Croix-Gammée. Mais 44 de nos compagnons n'ont jamais revu leur France natale. Nous venions tous d'horizons différents. Nous étions tous des combattants de la liberté. Et nous avions tous le même ciel, comme champ de bataille. Nous étions une escadrille. Nous sommes devenus une légende. Son nom ? Normandie-Nyémen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada